Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais réaliser si je dois le faire lentement, rapidement. Juste pour une gonzesse. Non, c'est pas juste pour une gonzesse, c'est pour sa gonzesse. Tu serais pas fan de Samuel Jackson dans Pulp Fiction ? De quoi tu parles ? Ton badge. Et alors ? Et alors ? Tu te souviens peut-être que Samuel Jackson, à la fin, il apprend sa leçon. Il devient sage, il arrête de tuer les gens, il apprend à, comme on dit, à être magnanime. On n'est pas dans un film. Et alors ? On apprend plein de choses en regardant les films. T'as appris quoi, toi, en regardant des films ? Certainement pas à choisir des gonzesses. C'est vrai. Mais moi, par exemple, j'ai appris à regarder La Mort en face. Personne peut t'apprendre ça. Si. Denis Hopper, dans True Romance. Pas vu. C'est le Tony Scott, sur un scénario de... On s'en fout. Alors, tu crois que tu peux utiliser le héros de Pulp Fiction pour courir ? Tu penses que ça suffit pour que je te laisse vivre, c'est ça ? Oui. Sauf que le héros, c'est Travolta, pas Jackson. C'est discutable. Jackson est là pour montrer la voie que Travolta est trop immature pour emprunter. Si tu remets l'histoire dans l'ordre chronologique, le film apparaît comme une tragédie classique. Celle du personnage de Travolta qui va vers la mort. T'as quand même tort pour Jackson. C'est lui le héros. Mais ça devrait pas être ton souci principal dans cette situation. Mon bal, je le porte parce que c'est ma petite cousine qui les fabrique. Cadeau d'anniversaire. Et comme je la vois ce soir, je voudrais pas trop la vexer. C'est ça. En fait, j'ai pas vu Pulp Fiction depuis 1996. Et c'était seulement pour me laver les yeux après avoir vu Jerry Maguire. Je te crois pas. C'est parce que t'as passé tellement de temps à vivre à travers des films que tu sais plus ce qui est vrai ou pas. Allez, il te reste quoi ? Une heure à vivre, dont 50 minutes de souffrance et tu veux discuter de Pulp Fiction ? T'as pas envie de profiter tes dernières minutes pour garder la réalité en face et arrêter ton cinéma ? T'as pas une cigarette ? Non, je fume pas. Pour Samuel Jackson, tu peux dire ce que tu veux. C'est pas le héros. En fait, c'est juste le nègre de service. Tu sais, celui qui sert de caution politiquement correcte à tous les films d'Hollywood. Ah non ? Ouais, c'est juste la vision raciste d'un réalisateur sans créativité qui se fait mousser chez les intelloacans. Un plagiaire qui vole les meilleures scènes des films de série B. Waouh. T'aurais dû être critique, toi. Ouais. Ouais. Tarantino n'est pas un plagiaire. Oui, patron. Je voulais vous dire de... Lentement. Ah. Très lentement. Non, non, c'est pas la peine de passer, je... Et merde. Ah, c'est pas la peine de passer, je... Oh, I dream a highway back to you, love. Oh, I dream a highway back to you, love. Oh, I dream a highway back to you, love.